14h30, Camille passe au vert avec une grosse enquête aujourd'hui, c'est du lourd, c'est vous qui me le faites dire, puisque vous nous dévoilez ce qui arrive aux sapins, une fois qu'ils ont quitté le salon douillet qui les a accueillis pour Noël. C'est de l'autodérision, avec cette ingratitude des fêtes visibles à chaque coin de rue ou presque. Vous les avez peut-être vus comme moi, abandonnés, lâchés sur les trottoirs, ces pauvres petits sapins gisants nus et tristes. Après avoir pourtant été plein de vies, de guirlandes, de cadeaux, de lumières clignotantes, beaucoup de photos d'ailleurs sont postées sur les réseaux sociaux pour dénoncer cette pratique illégale, puisque déposer un sapin dans la rue ou même sur un sentier ou dans la forêt, c'est une infraction, un abandon de déchets avec une amende de 68 euros au moins à la clé. Malheureusement, les sans-pitié font ça quand personne ne les voit. En général, 5 millions de sapins naturels vendus chaque année en France, je le rappelle, dont il faut donc se débarrasser avant que le salon ne se transforme en champ d'épines. Et bien en dehors de la déchetterie, vous avez forcément vu ou entendu parler des points de collecte que la grande majorité des communes multiplient depuis plusieurs années. Des bennes ou des espaces grillagés où déposez votre sapin sans sac ni décoration s'il vous plaît. Ensuite, les arbres sont broyés sur place comme dans la communauté d'agglomération du Grand Cognac, dont Pascal Bell est en charge du développement durable. C'est une machine qu'on accroche derrière un camion et quand on broie, en fait, il y a... Comment vous expliquez ça ? Vous voyez une machine chez votre boucher pour faire de la viande hachée ? Oui. Bon, c'est le même principe. Voilà, on l'a. Efficace l'image. Le sapin est transformé en copeaux qui vont ensuite être répandus au pied des buissons dans les espaces verts du coin, avec uniquement des vertus à la clé, elle l'assure. Vous mettez ça, ça empêche les mauvaises herbes de pousser, ça retient l'humidité à l'intérieur de la terre, donc du coup, vous avez moins besoin d'arroser l'été et ça protège vos végétaux. Et petit à petit, ça va se décomposer et ça va nourrir la terre. Alors, le principe est le même dans toutes les villes équipées. À Paris, par exemple, 12 broyeurs qui tournent toute la journée entre les 170 points de collecte, à champs menus jusqu'à 2000 sapins par jour. La mairie m'a tout détaillé par mail et le système est en place jusqu'à la fin janvier en général, si ça vous intéresse. Alors, l'autre solution est ultra tendance en ce moment, d'après le nombre d'annonces publiées sur Facebook en particulier. Voilà, c'est la chèvre. Ça mange du sapin. La chèvre, oui, véritable aspirateur à sapins, elles adorent ça. C'est ce que m'a expliqué Maïalène Guillardi qui est éleveuse en Savoie. C'est au niveau d'or, ça les aide beaucoup et après c'est plein d'oligo-aliments, de minéraux, de vitamines et ça a un effet, on va dire, préventif pour les verts. Ça les pique pas ? Non, 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 en fait, ils sont adaptés, ils mangent des ronces, des orties, ils mangent de tout, donc le sapin à côté, c'est rien. Voilà, alors on les entendait derrière, elle était dans les tables. La veille, en une journée, elle a élu quand même plus de 150 sapins, c'est énorme, déposé par cette maman par exemple. Ça évite de jeter du coup le sapin, ça le recycle en faisant plaisir aux animaux. Voilà, gros succès aussi dans les Landes pour Alicia qui, elle, élève des chèvres angoras. Moi, j'avais l'idée quand même, je me dis ça peut être sympa et puis ça va m'arranger et les gens ont très très bien réagi. Et en plus, ils voient, ils l'amènent, ils le voient consommer sur place. Il y a les enfants qui voient la continuité quelque part de ce sapin qu'ils ont fait, qu'ils ont redéfait. Il y a tout un contexte derrière, je trouve, qui vient s'ajouter. Mais d'autres disent méfiance comme Antoine le sait, éleveur dans l'Allier. En fait, dans les jardineries, souvent, ils mettent tout ce qui est fausse neige, trucs carboniques. Et les trois quarts du temps, on a souvent un beau sapin, tout brillant tout ça, et en fait, il y a de la laque dessus. Et ça, c'est pas bon pour les chèvres ? Non, parce qu'en fait, la laque, la chèvre, si, elle va le manger, mais elle ne va pas se rendre compte qu'il y a de la laque dessus. Mais le gros problème de la laque, c'est que ça peut être un truc pour faire avorter les bêtes. Alors, même si les sapins ne restent qu'une friandise pour les biquettes dans quelque élevage que ce soit, lui préfère ne pas en récupérer, des sapins, et puis, ils sont pleins de quoi déjà ? Insecticides, fongicides, glyphosates, les glyphosates pour tuer les belles et de l'herbe, les insecticides pour tuer tout ce qui est puceron qui attaque les aiguilles. Ah oui, c'est ça, un plein de pesticides. Souvenez-vous, vous m'avez expliqué avant Noël, cette productrice de sapins bio, qui représente les sapins bio, une très 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 infime partie des cultures, mais les collectivités assurent qu'il n'y a aucune conséquence, car les quantités sont infimes, elles aussi, les quantités éventuelles de pesticides. Je signale aussi, tant que j'en suis à chercher la petite bête, que les broyeurs dont on parlait tout à l'heure utilisent presque partout du gasoil. Bon, alors on fait comment, Camille, si on veut vraiment être verteux ? Les puristes vont vous dire d'oublier le sapin de Noël, comme Moïra Tourneur de l'association Zero Waste. En fait, c'est une démarche globale, quand on achète un sapin, il se peut se poser la question de l'après, mais aussi de l'avant, et c'est important de s'interroger. Donc certes, mon sapin va avoir une seconde vie, mais pas une seconde vie pour finir en compost, alors qu'on a coupé un arbre qui n'avait peut-être pas besoin d'être coupé, et ça, ça pose question. À réfléchir donc pour l'an prochain. En attendant, à part l'abandonner, il y a une autre chose à ne surtout pas faire, c'est brûler votre sapin. Interdit, comme tous les déchets verts depuis 2011, la combustion des végétaux émet des particules fines très polluantes dans l'air et parfois cancérigènes. Donc on oublie que ce soit dans le jardin ou la cheminée. Merci. Voilà, joyeux Noël à tous, et c'était Camille Passovert, qui est à écouter évidemment sur franceinter.fr.